Salut les gars, bonjour, je voulais commencer en mode ASMR, mais je suis trop nul, j'arrive pas à faire ça. Comment vous allez aujourd'hui ? Il faut les oreilles micro là. C'est ça. Bon les gars, c'est le tout dernier épisode de l'année 2022. Bonne année ! Pas encore, pas encore. Joyeux Noël on peut le dire ? Oui, c'est après Noël, c'est juste après Noël. Normalement on sort l'épisode si tout va bien le 26 décembre. Ah super. Donc juste après Noël, vous avez en train de jouer avec vos cadeaux, vous nous écoutez peut-être avec votre tout nouveau casque, c'est possible. Là le Boxing Day est le jour J. Nous on va être en train de taffer comme des malades. On pense fort à vous les gars. Merci, je pense à moi. Bon les gars, je voulais qu'on parle aujourd'hui de notre année de podcast, assez égoïstement. On a commencé ensemble en début février 2022, si je me souviens bien. Et depuis on a fait une bonne vingtaine, peut-être 25 ou 26 épisodes au total. Quand même ! Mais moi j'ai l'impression que ça fait plus qu'un an, je te jure. Tu m'aurais dit combien de temps j'aurais dit aller à un an et demi, deux ans ? C'est vrai ? C'est fou ! Donc quoi s'est passé vite pour toi, tu trouves ? Pas dans le sens que c'est passé vite, mais dans le sens, je sais pas, je pense que c'est la multiplication des épisodes. On a vécu beaucoup de choses. Écoutez, on a vécu plein de choses, le setup a changé trois fois, on a changé de lieu, on a été, toi aussi t'as déménagé trois fois en un an. C'est ça, je réalise ! C'est peut-être pour ça que t'as appris que ça fait deux ans. Et Julien, l'année dernière, on se connaissait pas, à la même date. C'est vrai ! C'est fou ! Vous connaissiez ou pas ? L'apéro au crypto, c'était quand ? On s'est fait une soirée où on parlait... Putain, le bitcoin, il y avait combien ce soir ? On aurait du cash out mon gars ce jour-là. C'était janvier la première fois qu'on s'est vu. Heureusement qu'on n'a pas fait d'autres soirées comme ça parce que le soir-là, on avait tous acheté de ouf sur crypto et tout. En vrai, ce jour-là, on aurait cash out mon gars, on aurait été trop bien. J'avoue. Bon, c'est pas grave. Prochain apéro que tu organises, je cash out, je veux même pas savoir. Ouais, on a donc, même pas un an, on a déménagé, enfin, on a bougé trois fois de setup. Et d'ailleurs, je pense qu'on mettra sur Instagram, on l'a déjà mis, la photo avant-après, enfin, premier épisode, dernier épisode, qui est une belle petite différence quand même en termes de matériel. Je remercie une dernière fois pour l'année Rod qui nous soutient. Ouais, merci les gars. Techniquement parlant, avec les bras, le roadcaster, on a les micros, les casques, on a tout. Et on est des fans de la marque, vraiment. Et franchement, c'est du beau moins de matériel. Il y a même des choses qu'on avait achetées avant qui nous sponsorisent, il faut quand même le dire. Ouais, on avait acheté nos micros, on avait acheté le premier roadcaster qu'on a remplacé par le nouveau qui nous a été envoyé, et on avait acheté les pieds de table en road également. Et moi, j'achète que du road. Contrairement à Julien qui a décidé d'acheter un DJI mic, moi j'ai que des rods. T'as le Voyerless Go 2, c'est ça, que j'aime beaucoup. Et très bien. Donc voilà, on ne touche pas d'argent de la part de Rod, il nous envoie du matériel. Mais voilà, on voulait simplement le mentionner, par transparence. Très gentil, puis on apprécie la marque, sinon on ne l'aurait pas fait. Oui, tout à fait. Absolument. Oui, et puis non, moi, cette année-là, en podcast, pas ouf, pas ouf, on se faisait bien chier quand même. Allez, au revoir. Je vous annonce, c'est mon dernier épisode. Fin de l'épisode. Non, honnêtement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première année ? Est-ce que vous êtes à l'aise derrière le micro ? Est-ce que vous pensez que vous avez évolué à l'oral, discuté ? Est-ce que vous avez découvert des sujets où vous n'étiez pas forcément passionné à la base, mais vous avez appris à les aimer ? Comment vous avez ressenti cette première année ? Julien, notamment, parce que toi, Abdel, ça fait déjà un peu plus longtemps qu'il est dans le podcast. Il était déjà en 2020 et 2021, si je me souviens bien. Donc, Julien, toi, de ton côté. Il y a déjà une chose que je voudrais dire, c'est que je voudrais dire merci Flo. Non, mais vraiment. D'abord, si je remonte historiquement, merci Thomas de m'avoir présenté Flo, quand même. Et puis, merci Flo de m'avoir invité sur ton podcast. Franchement, je n'aurais pas vécu cette expérience sans toi et sans vous. Thomas, tu as rendu les choses possibles aussi. Tu nous as accueilli chez toi. Regarde le setup que tu as fait. Un gros merci à vous, les gars, franchement, pour cette belle année. Moi, je l'ai tripé. C'est une expérience. Maintenant, j'ai le même plaisir que si je dirais que je vais aller voir un film au cinéma ou quelque chose. Moi, c'est ma sortie podcast avec les potos. Et ça, j'aime vraiment ça. Je pense que j'ai pris... Je me rappelle que le premier épisode, j'étais un peu stressé de bien parler, tout ça. Je pense que j'avais full transpiré et tout. Là, maintenant, je lui parle. Je suis en mode relax. Et quand mon petit frère, il est venu ou quand on fait des podcasts entre nous, c'est pareil. Il me dit ça. Il me dit, fuck man, mais je transpire et tout. Je dis, ah, tu me rappelles mes débuts et tout. Mais mes débuts, genre, blague moi, quoi. Du coup, c'est pas si fou que ça. Et tu es déjà très bien en premier épisode. Les citations, etc. Ouais, ça, j'en dis moins maintenant. Mais je vais me faire un petit stack de citations pour l'année prochaine. Ça, c'est un engagement que je prends avec vous. Calme-toi. Tu as beaucoup d'engagement pour 2023. C'est vrai. Les cuveurs sont au courant. Les photos, etc. Il m'a collé en plus. Il y a un épisode où tu as dit que tu commencerais 1er décembre. En fait, tu as décalé. J'ai décalé parce qu'en fait, avec mon petit frère qui était là, j'étais tellement à l'arrache, mon gars. Et tu as déjà plein de photos pour toi ? Non, je veux que ça soit une photo créée par jour. Ah ouais. Ah non, c'est trop facile. J'en ai 365. Je l'ai pré-programme et c'est fini. Il n'y a pas de challenge. Donc, je ne sais pas. En tout cas, je mature encore un tout petit peu l'idée. Mais oui, il y a quelque chose qui s'en vient avec la photo. C'est sûr. Je veux donner plus de temps à ce que je fais. Mais pour revenir sur le podcast… Ah oui, tu n'avais pas dit aussi que tu sortais ton podcast en 2023 ? Ah, c'est ça, c'est ça. Alors, le truc, c'est que cet épisode-là n'est pas sorti. Ah oui, il n'est pas sorti. Oui, c'est vrai. Ah oui, pour la petite info, on va rentrer dans un peu les coulisses du podcast. On a enregistré un épisode complet avec ton frère… Qui est venu à Montréal. Et malheureusement, pour une raison assez… Obscure. Obscure. L'enregistrement sur le roadcaster n'a pas fonctionné. La carte SD n'a pas voulu enregistrer. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, on s'est retrouvé sans épisode. Donc, on va essayer de retenter l'expérience avec ton frère et réenregistrer à un moment donné à distance. Malheureusement, il ne va pas revenir à Montréal exprès pour l'enregistrement. Donc, on va le refaire. Mais dans cet épisode-là qui n'est pas sorti, justement… Thomas, ta question, c'était… Quand est-ce que tu vas sortir enfin les podcasts ? J'ai dit « enfin » parce que c'est pour moi qu'ils sont tournés. Non, c'est sur début d'année aussi. Ok. Là, il y a flou, t'inquiète, c'est chaud. Il faut un monteur. Là, en fait, on a un side project aussi. Flo va être notre cobaye. On va tester des choses sur lui. Et du coup… Parce que Flo, en fait… On peut le dire, je pense. Ce n'est pas gênant. Mais il y a quand même un échange de services. C'est-à-dire que nous, on a un projet. Je vous en parlerai plus bientôt. Mais Flo était intéressé. Et en fait, il nous a proposé de nous donner un coup de main avec le montage des épisodes, vu que lui, il fait ça les doigts dans le nez. Et les yeux fermés. Et les yeux fermés. Donc, on a trouvé ça intéressant. Moi, j'aime bien l'idée d'échange de services. Donc… Mais je voulais… Je me sentais mal de commencer à lui donner des épisodes. Ok, vas-y, monte. Mais moi, je ne suis pas prêt, tu vois, à assurer ma partie du deal, quoi. Donc, ça s'en vient. Ça s'en vient. En 2023, on fait du troc. On se rend compte dans deux semaines. Il y a eu Pierre aussi qui est passé sur le podcast. Salut à lui. C'était cool. Globalement, j'ai bien aimé quand il y avait des personnes qui rentraient un petit peu… On dirait qu'on a créé un truc ensemble, à quatre. Et c'est cool, des fois, je trouve, d'avoir un invité. J'aime bien cette idée. Je ne sais pas, d'ailleurs, si tu auras des révélations sur le podcast, tout ce qui s'en vient. Mais en tout cas, moi, j'aime bien cette formule. Même à titre d'auditeur, je trouve que ça crée du rythme. Et j'aime ça rencontrer du monde. Ça fait que c'est une façon de découvrir des gens de façon un peu plus personnelle. Parfait. Attends. Je vais garder Abdel pour tout à l'heure parce que, comme je disais, ça fait plus longtemps. Je vais passer à Thomas qui est aussi nouveau cette année. Oui, c'est ça. Je suis nouveau. Moi, je n'avais jamais fait de podcast. Mais par contre, j'étais beaucoup sur YouTube à l'époque. Oui, c'est vrai. Donc, je faisais des vidéos sur les GoPro. Tuto GoPro, ça s'appelait. Mais ta chaîne est encore active. Elle est encore active. Après, c'était parti un peu en mode vidéo. Mais après, arrivé ici au Québec, c'est vrai que je n'ai pas continué parce que je n'avais pas le temps. J'étais à 7 jours sur 7 pendant 2 ans. Je n'en pouvais plus. Je n'avais pas le temps de faire les vidéos. Après, j'avais lancé une deuxième chaîne en plus de pâtisserie. Oui. Que j'avais aussi arrêtée assez rapidement parce que manque de temps. Et puis, j'avais déménagé. Mon setup avait changé. Ça ne me plaisait pas du tout, en fait, la cuisine là où j'étais. Puis, à chaque fois, ça, plus ça, plus ça, ça ne me donnait pas envie de le faire. Et puis, c'était ce côté un peu contraignant de « il faut sortir le matériel et tourner ». Alors que là, avec le podcast, c'est totalement différent. Parce que la salle est prête, parce qu'on a très peu de choses à installer. C'était ça le but du jeu au début. On se disait que si on voulait quelque chose, il fallait que ça soit plug and play. C'est genre, on se pose sur le canap et puis tout le monde fait la fête dans les micros. Et puis, non, voilà. Moi, je kiffe bien. J'aime bien parler. Après, je parle beaucoup, quoi. Voilà, vous me connaissez. Ça dépend des épisodes. Ça dépend des épisodes. C'est vrai. Il y a un truc qu'il faut mentionner quand même. C'est qu'au tout début, donc en février, on a commencé avec de l'audio uniquement. On ne filmait pas nos podcasts. Ça changeait la game un peu. C'était en janvier. C'était en janvier ? T'as regardé ? C'était le 25 janvier. Ah, c'est vrai ? Ah, fin janvier. Ok. Mais l'épisode est sorti le début février. C'est pour ça que j'ai dit ça. Au début, on ne pensait pas du tout à le faire en vidéo. Et puis, Thomas nous a un petit peu chauffé au moment où il a déménagé. Il y avait une pièce en plus, donc on a pu installer un setup un peu plus permanent, poser nos micros, les laisser sur place, etc. Donc, en fait, on a optimisé un petit peu l'installation pour pouvoir rajouter des caméras sans trop d'efforts. Et encore, nos caméras, encore à ce jour, sont des iPhones. Donc, on ne se casse pas trop la tête avec des gros boîtiers, avec une alimentation. Une fois, non ? On n'a pas eu une FX3. Je ne sais pas pourquoi c'était chaud. Cet épisode-là, il est en 4D. Cet épisode-là, il est en 4D. Quand on parlait de la Yulobox Pro, on a testé justement avec des caméras parce que le concept, c'était justement de pouvoir brancher des caméras en HDMI dessus. Mais tous les autres épisodes en vidéo, en tout cas, c'est avec nos iPhones respectifs. Et franchement, je trouve personnellement que la qualité est largement acceptable pour du podcast. Sur YouTube, honnêtement, ça fait le travail. On n'a pas de gros, gros éclairages non plus, mais vu qu'on a un petit décor qui est sympa, ça fait la blague. Donc, écoutez, même si vous nous écoutez ou vous nous regardez régulièrement, n'hésitez pas à nous donner votre opinion à ce sujet. Est-ce que les gens nous regardent ? Ça se trouve, il n'y a personne qui nous regarde ? Je pense qu'il y a quelques personnes qui nous regardent sur YouTube, pas autant que ceux qui nous écoutent en audio, c'est certain. Maintenant, je serais curieux de savoir, et je n'ai pas les stats à ce sujet, c'est sur Spotify, les gens qui vont ouvrir leur téléphone et regarder la vidéo sur l'application Spotify. Parce que ça, c'est quelque chose qui est arrivé en cours d'année aussi, c'est une option que Spotify a mis en place, qui je crois d'ailleurs maintenant est arrivée en France. Donc, voilà, je serais curieux de savoir qui regarde sur Spotify. Fait que toi qui nous écoutes là, juste dans tes oreilles, sors ton téléphone. Regarde-moi. Puis viens voir nos beaux visages. C'est ça. En même temps, tu le fais toi sur Spotify ? Non, moi, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression que si ça avait été sur YouTube, ouais, tu l'aurais fait, mais genre Spotify, dans ta tête, ça a toujours été juste audio. Donc là, le fait qu'il y ait la vidéo, c'est perturbant et puis tu dis, est-ce que je mets mon téléphone dans la poche allumée ? Non, non, tu peux l'éteindre toujours. Tu peux toujours l'éteindre ton écran. Je sais, mais c'est juste que c'est bizarre. Moi, même les podcasts, je ne les écoute pas sur Spotify. J'ai une application dédiée juste pour les podcasts. Comme ça, ça reste séparé en fait. Avec des playlists ? Des playlists ? Comme sur YouTube ? Non, non, non. Je l'ai déjà dit dans un autre épisode. J'ai un certain nombre de podcasts et je n'en fais pas rentrer tant qu'il n'y en a pas un qui sort. Du coup, Abdel, c'est le dernier à répondre à la question. Qu'est-ce que tu as pensé de cette année en podcast où on était quatre autour de la table ? Contrairement à la première année où on était tous les deux à distance en plus à cause du Covid ? Alors, le mot qui me vient en tête directement, c'est régularité. Je pense que le fait qu'on est enregistré de façon régulière, c'était cool. Donc, on se voyait minimum une fois ou deux semaines à peu près. Et puis aussi, pardon, j'apprécie beaucoup en fait le fait qu'on est quatre personnes différentes avec quatre profils différents. Ce qui fait que des fois, les gars, vous en avez des sujets sur lesquels moi, j'aimerais bien connaître un peu plus et tout. Donc, ça fait, ça challenge un peu et puis ça permet d'échanger nos opinions. Non, franchement, c'était cool. À quatre, au début, je me suis dit OK, ça va être chaud. Je ne sais pas comment on va gérer ça. Mais en fait, l'idée du podcast, c'était qu'on en parle comme si on est autour d'une table en train de discuter d'un sujet particulier. D'ailleurs, avec Flo, c'était ça. Pendant le Covid, on allait prendre des marches au parc et on se trouvait des idées de podcasts comme ça. Donc, en fait, j'aime bien l'idée. C'est surtout qu'on passait 40 minutes à faire le tour du parc 15 fois dans le froid et on en avait un peu marre. On s'est dit bon, autant mettre un micro et se retrouver à l'intérieur pour enregistrer. Ce sera plus simple. On discutera de la même façon. Donc, c'est ça qui a donné le podcast en 2021. Et donc, en 2022, on a évolué avec vous. Et vous trouvez que vous avez évolué justement ? Ouais, je trouve que ça a beaucoup changé, énormément. Plus d'aisance à parler ? Je ne sais pas si c'est plus d'aisance, mais en tout cas, c'est un exercice différent. Le fait de, tu vois, je parle personnellement d'organiser l'épisode ou de distribuer la parole, d'écouter tout le monde, d'essayer de rebondir sur ce que l'un de vous trois a dit pour repartir sur une autre question, ce genre de choses. C'est assez compliqué quand même, je trouve. Mais parce que tu es un animateur. Ouais, mais en fait, ce rôle-là, justement, est assez particulier parce qu'il faut analyser en même temps que participer à la conversation. Dans une conversation deux à deux, ce n'est pas comme ça. Il fait un troisième truc en même temps. C'est que tout à l'heure, il baissait la musique en même temps. Tu n'as pas entendu ? Au début de l'épisode, tu ne l'as pas senti. L'auditeur va le sentir. C'était propre. C'était propre. Non, mais même quand on le multicam, et puis après même en montage, je pense que tu as pris des skills de ouf, non ? Parce que tu ne gérais pas tout ça. Non, le multicam. Tu faisais déjà ça ? Oui, tu faisais ça déjà avant. Je le faisais déjà depuis longtemps, donc ce n'était pas du tout un problème. mais honnêtement, c'est, comme tu disais tout à l'heure, un peu les yeux fermés que je le fais. Ça va assez vite. Mais d'un point de vue purement là, sur place, quand on enregistre, l'exercice est différent. Quand tu as juste une conversation à deux ou alors une interview avec quelqu'un, tu es juste dans écouter, relancer, écouter, relancer ou discussion, juste un à un. Là, c'est plusieurs personnes. Ça, ça change beaucoup. Et tu aimes faire ça ou toi, ça te manque le fait de parler aussi autant que nous sur un sujet ? Non, ça ne me manque pas dans le sens où je ne suis pas forcément quelqu'un de bavard à la base. Tu ne te gênes pas de donner ton opinion ? Non, ça ne me gêne pas, mais je ne suis pas nécessairement bavard ou je ne suis pas forcément envie de déblatérer pendant dix minutes sur un sujet. À la base, j'ai plus créé le podcast et j'ai commencé comme ça en faisant des interviews de créateurs de contenu ou de personnes intéressantes. Et justement, moi, l'idée, c'était de les faire parler eux et de les relancer avec des questions qui peuvent être pertinentes pour développer un sujet. Mais le but, ce n'était pas que moi, je parle pendant dix minutes. Donc là, ça me va aussi de lancer un sujet. Je vous laisse parler entre vous, je relance de temps en temps et je n'ai pas à parler pendant dix minutes. Ça, ça me va. Après, c'est sûr que dans l'année, je pense qu'il y a des épisodes où j'ai un peu plus que la parole. Je n'ai pas cette impression. J'ai l'impression que tu participes quand même au sujet. Non, oui, participez. S'il aime distribuer, s'il aime... Moi, je n'ai pas cette impression. En fait, ce qui est cool avec 4, c'est qu'on est moins dans le côté académique du podcast. Parce que tu es une personne qui pose une question et puis l'autre qui se posait être l'experte, qui répond aux questions. Donc là, c'est un échange d'idées. En fait, on se challenge, on n'est pas toujours d'accord. Donc, après, j'avais un peu peur, justement, à 4, que ça soit un peu trop débat de comptoir. Tu sais, genre vraiment des discussions qui tournent en rond parce qu'on n'est pas forcément d'accord. Ou alors, on dit des banalités ou vraiment comme si tu es à la table d'un bar. Mais du coup, ce n'est pas forcément hyper pertinent. C'est juste chacun son avis et puis voilà. Après, je suis trop intéressant. Non, mais c'est ça, en fait. Nos personnalités font en sorte que déjà, on ne va jamais aller à un échange un peu chaud ou conflit. On écoute les autres. On essaie de le voir, en fait, d'une autre perspective. C'est ça qui est intéressant avec 4 personnes. On n'est pas hors antenne. C'est comme moi, cette année, je pensais que j'allais apprendre la domotique, mais... Ça clash quand même. C'était le clash de l'année et la domotique. C'est marrant. Ah, 2023, si la domotique ne m'a toujours pas séduit, il va falloir faire quelque chose, Abdel. Ouais. Mais quand est-ce que vous faites votre petite session ? C'est bon, je commence à avoir des trucs. Il m'a dit, prends des trucs Google, Google Maison, je ne sais pas quoi, là. Je ne comprends rien des autres. Non, je n'ai pas dit ça, mais je t'ai offert, en fait, si un jour, tu veux qu'on analyse un peu c'est quoi que tu veux faire, tes besoins, puis que je te recommande des produits qui ne vont pas te laisser tomber. Ça, ça me ferait plaisir de le faire. Il va falloir caler un moment dans l'année quand même. J'ai dit, viens faire une pizza à la maison déjà. Je te fais visiter. Il a dit, viens faire une pizza, pas manger une pizza, viens la faire. Viens partager, viens nous partager l'expérience de faire une pizza, et puis moi, je te demande ce que j'ai à la maison, et puis peut-être que ça va t'inspirer. Et à partir de là, on pourra se faire des petites sessions chez toi. Vas-y. On se dit 2023, on fait ça ? Ouais. Ok. Et 2023, on va rentrer dans cette pièce. Première. On fait une vidéo sur Instagram, on rentre dans cette pièce. Ok, on va l'appeler... Comment on pourrait l'appeler la salle de podcast ? C'est pas bon. C'est ta pièce. Ok Florian, c'est parti. Et là, la musique qui se lance et tout, le truc là qui fait... Alors ça, t'as pas besoin de moi. Et Florian, il a déjà automatisé plein de choses chez lui par rapport à ça en fait. Ça, c'est... Tu parles de quoi ? De OBS ? Ouais. OBS ou de quoi avoir une petite tablette qui te permet en fait de lancer des trucs, baisser des micros, monter des micros. En fait, c'est ça que tu cherches. Ouais. C'est ça que tu cherches. Ouais, ouais. Mais il faudrait juste agrandir un petit peu ta pièce pour qu'on ajoute une petite régie vidéo en même temps. Ouais, je vais péter les murs. En vrai. On défonce le dressing. Enlève le placard là. Non, il y a un appartement à côté qui sert à rien. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Mais ce serait pas mal, hein ? Après en vrai, je sais pas si j'ai envie de me complexifier le truc avec des caméras. C'est ça le point. Des câbles et machin. Là, franchement, les iPhones, enfin les téléphones, ça suffit. Clairement. T'as pas envie de faire de la radio un jour ? Ou un truc un peu plus gros ? Ouais, c'est la radio. Non. Ouais, je te vois bien. C'est comme dire, est-ce que t'as envie de faire de la télé ? Bah non, pas du tout. Je préfère rester sur internet, faire des contenus, tu vois. T'as envie de faire de la radio, toi ? Bien sûr que non. Moi, je kifferais. Mais la radio comment ? Moi, je kifferais, je pense. C'est-à-dire ? Non, la radio, faut avoir une voix. Moi, quand j'ai... Ouais, en plus de ça. Et franchement, j'ai pas une voix radio, donc... Mais si, t'offres ta gueule. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'actualité. Comment tu vas, toi, aujourd'hui ? Ça, c'est une voix de radio. Mais c'est quoi la différence entre la radio ? Moi, j'ai déjà fait un peu de radio. J'avais une petite chronique il y a quelques années à la radio. Mais quelle est la différence entre le podcast et la radio ? C'est pas linéaire ? Enfin, je veux dire, radio-télé, t'as un programme sur toute une journée, 24 sur 24, qui tourne et tout ça, avec des horaires précis. Il faut que tu sois là à l'horaire pour regarder... Enfin, pour écouter l'émission. Podcast, c'est comme YouTube. Tu viens, tu choisis ton moment, tu... Sans blague, quand j'étais au collège, je cherchais quoi faire. J'avais un espèce de livre avec plein de métiers. Bon, ouais. Mes frères te diront, ouais, mais t'avais vu plein d'autres métiers. Oui. Mais animateur de radio, c'est quelque chose qui m'aurait plu. Ah ouais ? J'avais regardé et tout, et j'imaginais... En fait, tu sais, j'essayais de me projeter. Je me disais, c'est quoi ton job ? J'étais comme, c'est cool quoi. T'arrives, tu parles. Je m'imaginais prendre un petit café, parler avec... Puis t'es payé pour ça. C'est stylé, en vrai. Mais quel type d'animation ? Genre plus musicale ou plus une émission ? Non mais écoute, j'étais au collège. En vrai, j'avais pas tant de... Parce que là, on peut te le faire. Non mais peut-être un... Non mais je pense que j'aurais aimé... On le fait. Tu sais, j'aurais aimé, je pense, le gros studio, l'équipe. Après, moi, j'écoutais des trucs genre... Fun Radio, Énergie, Skyrock... Comme ça. Donc, tu vois... Tu as appelé des gens pour leur faire des blagues. Genre, ouais. Ça, j'aurais qu'il fait... Genre faire des doubles appels. Passion. Passion Kowe. Ou juste, les gens, ils parlent, ils arrivent, ils ont envie de parler de quelque chose. Puis toi, tu fais rebondir leurs idées, tes challenges. Je sais pas. C'est quelque chose que j'aurais aimé faire. Peut-être que d'une certaine façon, le podcast me permet de vivre ça aujourd'hui. T'as reconnecté avec ton souhait d'enfance. Ouais. Mais ma voix est toujours la même. En vrai, ça passe. Mais ça se travaille. Quand on a des micros comme ça, et quand on... Là, on s'entend à travers nos casques, là. Franchement, ça va. Je sonne presque bien. Ouais. Je vais essayer de faire comme toi-même. J'irais pas mal. Et au début... Au début, tu te rappelles, j'ai travaillé avec ta voix. Je faisais des échauffements de voix, ouais. Ta vie t'a arrêté. Il travaillait, il fait, tu penses que je dois parler plus comme ça ? Il se brossait les dents. Il se brossait les dents avant de... C'est Pierre qui nous avait dit ça. Pierre, il dit, ouais, brossez-vous les dents avant et tout. Ouais. En fait, j'avoue que le premier épisode, on avait carrément des bières sur la table. Non, mais moi, après, j'étais le dernier à picoler, genre. Je me rappelle des trucs. Ma blonde, elle était comme... Mais tu sais que t'es le seul à boire ? Là, j'étais là... Et là, j'étais comme... Ça fait pas propre, quand même. Tu cachais ta bière sous la table. J'étais tout le temps penché sur la table. Non, en plus, on avait un micro différent par personne. Ah ouais, c'est vrai. Un casque différent, c'est n'importe quoi. Là, on a un câble management, quand même. Mais c'était cool, quand même. Ouais. C'était cool. C'était la bonne trinquette. L'évolution, elle est sympa à voir. C'était une table de camping. Ouais, mais l'installation, ça vous prenait quoi, 30-40 minutes au début, à chaque fois ? Ouais. Bon, j'exagère, mais... C'était relou. Il fallait... Il fallait tasser la ville, le bureau, les chaises, les machins. Les bras pour les micros. On avait chacun un bras différent. Ah oui, tu venais avec... C'est vrai, je m'en rappelle. Moi, je venais avec un énorme sac avec tous les micros parce qu'à la base, vous aviez pas les vôtres. Maintenant, j'arrive les mains dans les poches. Abdel aussi, on rigolait. Il avait tout le temps les adaptateurs, les câbles et tout. Ah, c'est fini, ce temps. C'était tellement drôle, ça. C'est fini. Mais c'est cool. Enfin, on voit une espèce de professionnalisation, même si on n'est pas pro du tout et puis qu'on vit pas du podcast. Les prochaines radios, 10 millions d'auditeurs. Justement, les podcasts font plus d'écoutes aujourd'hui que la radio, à part les émissions classiques ou les trucs que les gens écoutent encore le matin en allant au travail. Mais moi, je trouve que le podcast, ça a pris le côté radio, mais avec des côtés un peu plus fun et plus cool. Ouais. Mais justement, à titre perso, vous écoutez des podcasts ou pas du tout ? Ouais, toujours, toujours. Oui, j'ai du mal. Si c'est pas en vidéo, genre TikTok, des shorts, etc., j'ai vraiment du mal. J'ai essayé de m'y mettre, j'ai du mal. Mais pourtant, toi qui fais toujours plein de trucs en même temps, tu pourrais cuisiner pendant que t'écoutes un podcast ou des trucs comme ça ? Ouais, mais je préfère écouter de la musique, en fait. Le moment où j'ai du temps, je préfère écouter de la musique parce que, je sais pas, ça me transporte plus en fait. Est-ce que tu chantes ? Tu veux que je chante, là ? Non, je chante pas. Tu veux ? Non. Si, sous la douche. Tu sais, le matin, il chante. Dans le magasin ? Ouais, il met la musique à fond, là. Non, je fais des bruits aussi. Ouais, mais c'est vrai que je mets le roadcaster, j'allume le roadcaster au boulot, on met ça sur les enceintes. Des fois, tu chantes. Oui, je chante, mais je fais beaucoup de bruit, de bruitage. Dès que j'entends un bruit, j'ai envie de le répliquer. Mais c'est vrai, en plus. Une machine à son, c'est vrai ? Dès qu'il y a le téléphone qui sonne, il y a... Ça a marché avec une collègue, elle a été voir... Elle a les décrocher, mais il n'y a personne. Mais non, c'était Thomas. What the fuck ? D'ailleurs, je crois qu'un jour, Manon, elle est arrivée, j'étais en train de faire ça au magasin. Genre, comme ça, dans le magasin. C'est toi qui faisais le bruit, là ? J'ai pris pour un fou. C'est qui ce gars ? C'est le directeur, le mec. Donc toi, Thomas, t'es pas trop podcast, alors ? Non, pas tellement. Je ne comprends pas les gens qui font des podcasts. Ouais, j'avoue. Moi, j'aime bien, ouais. T'en écoutes beaucoup ? Mais après, c'est vrai que souvent, moins qu'avant, je pense. Parce qu'il n'y a plus tant de moments où je peux... Avant, tu sais, il y a un moment donné, pendant la pandémie, je travaillais beaucoup chez nous, donc il y avait tout le temps quelque chose qui tournait. Mais quand j'ai peu de temps, souvent, j'ai besoin... C'est pour ça que les podcasts vidéo, je trouve ça intéressant. Parce qu'on garde... Tu sais, je ne ferais pas nécessairement des vidéos YouTube. Genre, regarder une caméra, puis parler au monde, je trouve ça plus difficile comme exercice. Pour moi, là, je vous parle à vous. Il y a une caméra qui me filme, mais à la limite, des fois, j'oublie qu'elle est. On ne la regarde pas. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que quand je me dis, allez, j'ai 20 minutes, je vais explorer un sujet, mon réflexe, c'est d'aller sur YouTube, regarder du contenu pour avoir l'image en même temps. Tu sais, je ne regarderai pas dans le vide comme ça. Donc, pour moi, le podcast, c'est quelque chose que j'intègre dans des moments où il ne se passe pas grand-chose. Tu vois, genre, je suis dans le métro, j'attends, ou je ne sais pas, je suis en train de faire à manger, ce qui n'arrive pas souvent. Je ne vous vendrai pas du rêve aujourd'hui. Mais voilà. Donc, moins qu'avant, mais toujours un peu, j'essaie des trucs qui m'intéressent. Ok. Et toi, Abdel ? Moi, j'en écoute beaucoup. Donc, pendant l'entraînement, en voiture. Non, je n'écoute pas mal. Quand je marche. Je sais que pendant un temps, tu es allé au travail quasiment tous les jours, voire tous les jours. Donc, c'était ton moment pour écouter des podcasts. Maintenant, suite à post-pandémie, on va dire, est-ce que tu retournes au travail en voiture ? Et sinon, à quel moment tu écoutes en fait ? J'écoute pas beaucoup. Et les semaines où je vais le plus au bureau, c'est là où je vais être à jour sur mes podcasts, tu vois. Comme là, je suis limite à jour. Tu vois, je suis en retard de quasiment une semaine et quelques. Alors que pendant une période, j'étais en retard de six, sept semaines, en fait. Et j'écoute beaucoup quand je marche, j'écoute beaucoup quand je vais au sport. Donc déjà, t'as minimum... Attends, j'ai quoi ? J'ai peut-être sept, huit heures de podcasts par semaine ? Ah oui, quand même. Non, je ne suis pas simple. Moi, je n'écoute pas... Quand je suis en voiture, je ne vais pas écouter autre chose qu'un podcast. Jamais. J'ai toujours un podcast à écouter. Et les podcasts que tu écoutes, c'est principalement de l'actualité ou c'est des sujets de fond ? C'est souvent de la tech, actualité. J'écoute aussi un peu d'informations. Mais c'est varié. Je veux dire, je ne sais pas. Mais c'est... Il y a de la tech dedans. Toi, Julien, c'est tech aussi ? Photos peut-être ? Jardinage. Plus investissement au moins encore. Ouais. Ouais. Ça, j'y arrive pas moi. Investissement parce que je trouve que c'est technique. Ah ouais ? Ça me demande une concentration. Et prise de notes. Tu vois, ça va être plus... Tiens, regarde. On va faire l'exercice. Certains, c'est des interviews, des retours d'expérience, des partages, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas forcément... En tout cas, ceux que moi, j'écoutais, c'était frustrant, en fait, de ne pas pouvoir prendre des notes, par exemple. OK. Bah moi, j'écoute les... Julien va nous ouvrir son application. Vas-y Julien. Tu vois, là, j'ai ouvert pour voir... Je ne sais pas si c'est les... Qui pourrait me plaire. Ouais, bon, c'est ça. Tu vois, à un moment donné, j'étais tombé... J'étais plus en phase exploratoire. Et il y avait le Wall Street Breakfast, par exemple. Tiens, c'est pas Wall Street. Puis c'est... Là, je ne me poserais pas, genre, devant mon écran à écouter des gonzes qui parlent de finances. Mais je me dis, même si j'écoute d'une oreille, j'intègre des choses, tu vois. J'intègre, j'écoute des opinions. Tiens, il y a telle personne, j'avais déjà entendu son nom. Puis là, je vais avoir envie de creuser. Donc, des choses un peu comme ça. Là, il y en a un... Après, j'ai eu un petit podcast, un petit plaisir que je me fais de temps en temps. C'est... Dans la poche ? Ouais, dans la poche. Excellent. Non, c'est The Underciders. Je ne sais pas si je l'ai déjà... J'en ai déjà parlé. Juste une précision. Donc, tous les podcasts que tu écoutes sont en anglais ? Non, il est en français, celui-là. Ah, c'est en français. OK. Euh... Non, non, les deux, je dirais. Les français. Les deux. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est comme huit épisodes. Donc, pour moi, c'est quasiment comme je me dirais « Oh, je vais me refaire telle série Netflix. » Mais tu sais, les mini-séries. Genre, tu ne t'embarques pas sur huit saisons. Ouais. Et en fait, ça parle des rappeurs américains, quand le crack est arrivé dans les rues, comment ça... Finalement, le mélange... Comment la culture hip-hop est arrivée, puis quels sont les liens avec la drogue aux États-Unis. Et je trouve ça vraiment trop intéressant. Le mec, il a une voix de ouf. Il y a tout derrière. C'est un sound design qui est incroyable. Genre, les bruits des voitures, des lampes... T'es dans une ambiance. Là, je ferme les yeux. Et ça me rappelle les livres audio de quand j'étais petit. Tu vois, parce que quand on était gamin, mes parents, tu vois, on ne pouvait pas regarder la télé trop tard le soir, tu allais te coucher. En fait, là, on sortait le baladeur, puis on écoutait. En fait, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup consommé de radio quand j'étais plus jeune. C'est parce que c'était ma télé. Tu vois ce que je veux dire ? Dans le sens que je fermais les yeux, on tombe un peu dans ce truc-là quand j'écoute des balados comme ça. C'est drôle. En disant ça, je réalise qu'en fait, j'écoute les podcasts pour l'actualité. Tu vois, le sujet que tu viens d'aborder, que tu viens de mentionner, pour moi, c'est plus du documentaire. Et je ne me vois pas écouter ça en podcast. Ok. Je vais plutôt aller chercher la version vidéo ou la version YouTube ou pas, pour la regarder. C'est drôle. Je n'avais jamais réalisé ça, mais c'est que de l'actu que moi, j'écoute. L'actu genre, ce qui s'est passé la semaine ou... Moi, de mon côté, ce qui m'intéresse le plus souvent, c'est soit l'actualité, soit les interviews. Ouais. Vraiment des échanges avec des gens, tu vois, genre... De gens que tu connais et que tu as envie d'entendre de quoi ils vont parler ou... Non, même pas nécessairement. Tu vois, il y a un podcast qui s'appelle Investisseurs 4.0. Ils sont rendus 4.0 ? Ah non, c'est ça, pardon. C'est 3.0, j'ai mélangé avec les... J'étais comme frère. Et c'est des entrevues et c'est un gars qui invite des gens pas forcément connus, d'ailleurs, qui parlent d'investissement en règle générale. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être de la bourse, ça peut être de la crypto, ça peut être, je sais pas, même de l'art parfois, ça dépend. Et c'est des gens que... J'ai aucune idée de qui c'est, mais les sujets sont intéressants. Des gens très calés en général, donc j'apprends beaucoup de choses. Alors, oui, en effet, je prends pas de notes, donc parfois, c'est un peu frustrant parce qu'il peut y avoir des choses qui valent le coup de noter, de creuser un petit peu. Voilà, exact. Mais ce genre de podcast, c'est fort mal à jamais. C'est là où je me dis, ça nous prendrait quelque chose, en fait, un assistant vocal, mais avec un peu plus de capacité pendant que le podcast... Avec de l'intelligence, là. Est-ce que tu peux lui dire, ben, prends des notes, mais le pot, parce qu'aujourd'hui, c'est monotache, en fait. Soit t'écoutes le podcast, soit il est en train d'écouter ce que tu fais. Et là, tu prends des notes. Il y a des applications de podcast qui existent où tu peux, genre, appuyer sur, je sais pas, une étoile ou un cœur et ça va reprendre les 10-15 dernières secondes, te créer un clip et te le mettre dans un truc, genre, à écouter plus tard, ou je sais pas quoi. Spotify fait ça ? Non, non, non. Il y a des applications un peu obscures sur l'App Store de podcast qui proposent ça. Ben, ne serait-ce que l'Ilight, c'est bien déjà. Ben oui, regarde. C'est tout bête, ça date de Mathieu Zalem. Il y a des trucs. J'aime bien l'idée. J'aime vraiment l'idée. L'expression, déjà, c'est très Mathieu Zalem. Et est-ce que tu consommes plus des... Est-ce que ça te fait peur des formats longs, genre une heure ou deux heures ? Tu sais, moi, je pense à Tim Ferriss, par exemple. Au début, j'adorais, mais tu sais, t'es obligé de l'écouter en deux, trois fois, là, des fois. Ça n'a pas de sens. Ou est-ce que, du coup, tu cherches toujours, mettons... Est-ce que tu as un temps que tu dis, ok, je m'embarque, je l'écoute ? Je pense que ma limite, elle est aux alentours des 40 minutes max. Ce qui est déjà quand même assez long. Et puis... Mais tu sais, parfois, je me dis, allez, le midi, je commence à me faire à manger, même si je ne me fais pas beaucoup à manger. D'accord, Thomas ? Mais je me prépare vite fait à manger, je mange, je l'écoute tout pendant, et après, je me laisse un 10-15 minutes de pause à la fin, ça dépend de ce qui reste, et après, je me remets à travailler, tu vois. Mais j'ai le temps de m'écouter les 40 minutes de break à ce moment-là, tu vois. T'es capable d'écouter le podcast pendant que tu travailles ? Non, parce que la plupart du temps, c'est du montage vidéo, des trucs comme ça, donc mes oreilles sont occupées forcément avec la vidéo. En vrai, moi, je pense que j'écouterais plus de podcasts si c'était plus court. Tu vois, je trouve que notre podcast à nous, si tu me demandes à moi, je les trouve un peu longs, tu vois. Mais pensez-vous qu'il va y avoir du micro-podcast ? Genre comme des shorts, mais que d'audio. Bah oui, c'est sûr, ça va arriver. Parce que les gens, ils n'ont pas le temps. Ça existe déjà, moi, le Harvard Business. Mais même en français, il y a des... J'ai plus le nom en tête, mais il y a un podcast où chaque jour, tu as deux minutes d'informations condensées sur la tech. Et il y a un... Je ne sais plus... Je ne veux pas dire de bêtises. Oui, mais ça fait scripté, du coup. Ah oui, c'est totalement scripté. C'est de l'actu. Mais le but, c'est une actue courte de deux minutes tous les jours. Mais c'est stylé, c'est stylé. Ouais, mais j'avoue que les shorts, c'est forcément scripté. Mais je ne sais pas si ce serait possible, genre... Juste tu me poses une question en random, et tu vois, je n'ai pas prévu la réponse. Puis je réponds, mais deux minutes, c'est avant de passer à autre chose. Je ne sais pas si ce serait intéressant même. Je ne sais pas, je me pose la question. Bah, le truc, c'est que ça voudrait dire que les gens, toutes les deux minutes, doivent sortir leur téléphone, choisir un nouvel épisode. Le but, c'est, pour moi, le podcast, c'est je choisis un épisode, je mets mon téléphone dans la poche, et je pars pendant 30, 40 minutes de sport, de ce que tu veux, et je ne m'en occupe plus. Ouais, mais sur Spotify, ça enchaîne, tu sais. Ou tu fais une liste, une playlist. Admettons, tu as une playlist, admettons, je ne sais pas comment ça va être, ça, on parle peut-être du futur, du podcast, pas forcément le note, mais de tout le monde. Imagine que tu as des playlists genre janvier, janvier, ou dans tes play, justement, dans chaque utilisateur, tu peux trier, parce que la fonction tri existe depuis Mathieu Zalem, en gros, fonction tri, un peu tech, humour, machin, et tout, et tu as un auto-tri là-dedans, et dès que tu appuies sur play, ben ça enchaîne tes podcasts, ou tu te les mets dans des listes d'attente, comme toi, tu sais si bien faire sur YouTube, ben tu le fais sur YouTube, sur Spotify, tu sais. un des trucs que j'aurais dû mentionner dans le précédent podcast sur Paris pour 2023, j'aimerais bien que, justement, en 2023, les applications de podcasts soient plus intelligentes dans le sens où ça pourrait nous recommander des épisodes qui pourraient nous intéresser par rapport à ceux qu'on écoute déjà, proposer des playlists adaptées. C'est déjà le cas aujourd'hui avec Overcast, ouais ? Moi, c'est quelque chose que je veux pas... Alors, imagine sur des applications plus utilisées que ça, tu vois. Parce qu'Overcast, oui, d'accord, mais bon, c'est pas non plus l'application principale de podcast que les gens utilisent, tu vois. Moi, je l'utilise juste parce que ça fait des années que j'utilise, j'ai pas... Et tu nous entends-tu ? Ben bien sûr. Ah, je sais pas. Mais on est sur la plupart des... On est sur Overcast, bien sûr. On est sur toutes les applications, les gars. Moi, je connais Spotify, les gars. Juste ça ? Apple Podcast, quand même. Apple Podcast. Oui, mais moi, j'aime pas trop Apple Music. Il y a... Il y a une boîte ? Et ni Apple Podcast. Le logo, il est pas beau. Oui, c'est vrai. Donc, j'aime pas. Tu t'es arrêté au logo. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, ça va vraiment là. Non, merci. On l'avait déjà dit dans un épisode, mais ma première page, c'est vraiment important pour moi visuellement. Je sais où sont mes trucs. Je peux te dire c'est où, tu sais, j'ai des habitudes avec les doigts et tout. Et il y a des trucs que ça reste depuis des iPhones. Mon réglage doit être sur la première page. Mon settings doit être en bas à droite de ma page. Sinon, ça me... Je peux pas. T'es un peu troublé quand même. Oh, il est ok. Bon, les gars, pour 2023, au niveau du podcast, qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous aimeriez développer comme sujet ? Alors, fin du mois, un chèque de 10-15 000, pas plus. Ok. Ok. Je pense qu'honnêtement, moi, ça va être un peu plat ce que je dis là. Parce que je suis quelqu'un de compétitif et tout dans la vie. Mais là, c'est une soupape pour moi, le podcast, dans le sens que je me sens pas. Et je sais qu'à un moment donné, on s'était posé la question. Est-ce qu'on veut mettre les moyens pour que le podcast grossisse et tout ? Moi, je vous suivrai là-dessus. Je serai moins leader. Mais je me sens pas l'obligation de surperformer, en fait. Même s'il y a juste 10 personnes qui nous écousent, je me dis que c'est déjà 10 personnes qui nous donnent un peu de leur temps, puis c'est cool. Je me mets pas trop d'ambition par rapport à ça. Je vais y aller vraiment au rythme de nos envies, puis des sujets qui nous intéressent. Je pense que j'aimerais bien, de temps en temps, qu'il y ait des invités. J'ai toujours trouvé ça intéressant. Et voilà, c'est tout. C'est bien simple. C'est vrai que ça, j'ai bien kiffé moins les invités. Tu sais, le jour où il n'est pas là, il y a un mois où il n'est pas là. Non, mais par exemple. Moi, je suis prêt à donner le micro, avec plaisir. Pareil, moi aussi, des fois, c'est juste peut-être d'écouter un podcast. Je ne veux pas l'écouter. Par contre, si je suis dans la même pièce et que je vous écoute, je trouve ça intéressant. Enfin, on ne va pas inviter tous les auditeurs. Ah ouais, en fait. Ça serait cool. Juste être là en tant qu'auditeur. Je pense que c'est le setup, le côté technologie qui m'intéresse. Cale-toi au fond du cannabis. C'est ça, je vais me mettre là-bas. Tu verras, je fais ma tête qui dépasse. Ferme les yeux et écoute. Ouais, c'est vrai que les invités, moi, j'aime beaucoup. Il est couché par ta tête. Il est couché. J'adore. C'est quoi les choses que tu as envie de voir dans ce podcast ? Ce podcast ? Des formats un peu plus courts. Des fois, on fait le tour de table une fois. Même un jour, j'avais soumis une idée de genre, tu fais un podcast qui s'appelle le tour de table. Putain. Ouais, j'aime bien le nom. Et puis, tu fais un tour de table. Tiens, c'est fini. C'est tout. Tu as une question. C'est vrai ? Bah, le tour du canap. Ouais. Le tour du canap. Parfait. Le tour du pot. Ça serait quoi ? Ce serait de l'actu ? Ah, le tour du pot. C'est cool. Non, mais c'est genre, tu survoles, en fait, un sujet. Ah, t'as vu, aujourd'hui, il y a eu ça. Comme ça, tu peux faire plein de sujets. Et puis, ça reste dans l'actualité. Ça sort vite. C'est facile à monter. Mais là, il y a de la logistique derrière. Dans le sens où... Bah, il y a flot. Bien sûr. Non, je veux dire, si on enregistre quelque chose qui est relié à l'actu, on ne pourrait pas se permettre de... Non, mais ce que je veux dire, c'est que vu que tu fais un format court, c'est plus facile de plugger un actualité. Genre si... Ouais, ça demande que toutes les semaines, on soit disponible tous les quatre pour faire des épisodes. Tout le temps. Oui, oui. C'est un peu compliqué. Mais si c'est plus court en truc, ça peut se placer. Après, surtout avec l'histoire, moi, j'aime bien ton truc aussi qu'on avait testé en mode à distance. Et tu sais, tu faisais des... Oui. J'ai l'impression que ça donne des possibilités visuelles intéressantes. Oui, bien sûr. Et ça, ça serait cool qu'on ait quelques épisodes, peut-être un par mois. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et on peut se permettre... C'est plus flexible parce qu'on est chez nous. Et on peut se permettre des invités. C'est plus facile. Peut-être. Il y a le décalageur qui va poser problème pour pas mal d'invités qui sont ultra-atlantiques. Non, on va inviter des gens sur la côte ouest. L'après-midi chez eux. Steve Jobs ? Ouais. Genre. Lui, c'est chill. Vas-y, je te laisse l'idée. Oui, t'inquiète, je l'appelle. Ouais. Mais tu poseras les questions en anglais à Steve Jobs. Enfin, pas à Steve Jobs, à Tim Cook, pardon. Mais il est bilingue. Genre, tu vas pas dire qu'il est pas bilingue, le gars. Il parle français, tu pense ? Hein ? Tu crois qu'il parle français ? Bien sûr qu'il parle français. Qui ça, Tim Cook ? Oui, oui. Il parle espagnol, je veux bien. J'aime le pain. Bonjour, baguette. J'aime le pain. C'est vrai ? C'est ça, ça suffit. Bah, c'est bien. On fait un épisode sur la baguette avec... Il est pas du tout bilingue. Avec Team Cuisine. Clairement pas. Ça me saoule, ça. Les génies qui sont pas... Bah, lui, c'est pas un génie, mais... Est-ce que c'est important pour lui ? Abdel, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu attends pour le podcast en 2023 ? Franchement, j'ai... Orient. J'ai pas d'attente particulière. L'automatisation. J'aime bien l'idée de Julien, avoir des invités. Je trouve ça sympa. L'idée d'avoir quelque chose à distance aussi, des fois, ça pourrait accommoder des formats qu'on peut pas se permettre comme ça. Mais c'est vrai que le décalage horaire, c'est pas très simple. Mais personnellement, moi, j'attends un petit format du Rodecaster Pro. Tu veux encore faire évoluer le setup pour que je puisse... Non, pas forcément pour le podcast ici, mais genre ailleurs. J'aimerais ça quand même en faire en mobilité. Je trouve ça cool. Et c'est ça qui est cool avec le podcast, c'est que ça te prend un micro, un ordinateur, et il y a de plus en plus de gens qui font ça maintenant. Dans la rue et tout, partout. Après leur téléphone, ils font ça. Ouais. C'est ouf. Flo, toi, est-ce que t'as des choses de prévues pour le podcast ? Bah... Est-ce que ça va évoluer un peu, la forme, le fond ? Ce que j'aimerais bien pour 2023, c'est d'augmenter la cadence. Là, actuellement, on sort un épisode toutes les deux semaines. Ce qui est déjà bien. Ce qui est déjà bien. Oui, en effet. Mais si on part dans cette optique de faire des podcasts un peu plus courts, parce qu'on là, on tourne quand même entre 45 minutes et une heure parfois, donc ça commence à faire un peu long. Ça, c'est clair. Si on peut arriver à faire des podcasts un peu plus courts, d'en faire un par semaine. Et, alors, l'idée des invités, je comprends que ça vous intéresse à quatre de pouvoir poser des questions à un invité, mais je pense que c'est un peu compliqué niveau organisation. Un, techniquement. Deux, logistiquement parlant, on pourrait être tous dispo, les horaires, machin. Donc, ce que je pense faire et ce que j'aimerais bien essayer de faire en 2023, c'est d'avoir une fois par mois un invité, mais au format que j'avais au tout départ du podcast, c'est-à-dire un versus un mois, et de faire ça. Donc, une fois par mois, un invité et les trois autres semaines où on se fait un épisode tous les quatre, comme d'hab. Et il serait plus court. Ou on s'en ferait, on essaierait de faire un peu plus court. OK. Voilà. Et on va plus s'en enchaîner. Et puis voilà quoi. Exactement. Donc, voilà, c'est un peu l'idée que j'avais. Alors, est-ce que ça va être faisable? On a réussi à avoir cette régularité en 2022, ce qui est déjà très cool. Et merci à vous de vous être rendus disponibles parce que franchement, c'est top de pouvoir faire ça. Donc, voilà, je pense que ça peut être jouable en sachant que cette année, on avait un petit peu plus de mal à trouver, enfin, on avait un peu de mal à trouver des idées de sujets longtemps à l'avance. Je pense que des fois, on trouvait un peu au dernier moment des thématiques. Là, on a commencé à réfléchir un peu avec Thomas, mais on va en parler tous ensemble aussi. On va définir ça proprement. On a pas mal d'idées de sujets pour 2023. Et donc, si on en a plein d'avances, on va être moins stressé par rapport à ça. On pourrait les enregistrer plus facilement et garder cette... Aller jusqu'à cette régularité d'un par semaine, en fait. Il va y avoir des espèces de petits jeux aussi. On a prévu des petits jeux aussi. En fait, le podcast ne se résume pas nécessairement à une simple conversation autour d'un sujet. Ça peut être un peu plus interactif dans le sens où on peut rajouter des trucs sur la table. On peut se faire des jeux, des quiz, tout ce que tu veux. On peut essayer de dynamiser un peu le truc, de le rendre un peu plus fun, divertissant, même pour nous à l'enregistrer. Parce que c'est vrai que des fois, parfois, une conversation, bon, il suffit qu'il y en a un de nous, un de nous trois, un de nous quatre, pardon, qui est moins intéressé par le sujet, il va moins parler, machin. Donc, essayez un peu de rendre la chose un peu plus sympa. J'aime bien l'idée. J'ai hâte de voir. Ça ne sera pas tout le temps, mais de temps en temps, ça peut être cool de se faire un petit épisode un peu plus détente. On joue au UNO. En version audio, ça va être génial. Je sais. Voilà. Mais moi, je pense qu'on arrive au bout de l'épisode, justement. Là, comme je vois sur mon petit cadran, on arrive à plus de 45 minutes. Allez, on arrête. OK, bye. On va poser là. Merci à tous les trois d'avoir été présents et d'avoir contribué à ce podcast en 2022. Merci Flo. Et j'ai bien hâte de commencer la nouvelle année avec vous. Et merci à tous. Et on espère que les gens vont suivre aussi, vont continuer d'écouter, qu'on pourra avoir encore plus d'interactions avec vous, les auditeurs. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager le podcast aux plus de gens possibles et à nous laisser des avis, surtout à nous dire ce que vous en pensez. Ça nous aide beaucoup pour choisir les sujets, pour nos discussions, etc. Donc voilà. Merci encore. Et bonne fin d'année à vous. Bonne année et à l'année prochaine. Bonne année ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada